Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous offre le texte qui est essentiellement au début de l'évangile selon Marc. On parle du verset 14, on est pas mal au début du chapitre 1. Et c'est l'histoire de Jésus qui appelle ses premiers disciples à le suivre. Et c'est un peu bizarre ces histoires-là, puis même un peu intimidant, dans le sens où on a l'impression qu'il faut faire des grands sacrifices pour être un disciple. Et lorsqu'on pense à ça, c'est des phrases comme « prends ta croix et suis-moi », « faut laisser tout derrière », « faut renier nos besoins », tout ça. Puis c'est pas vraiment ça qu'on a dans cette histoire-là. Oui, c'est un peu bizarre cette histoire-là, parce que Marc est quand même un peu spécial sur l'évangile. Parce que dans l'évangile selon Jean, c'est très verbeux, des discours, des grandes déclarations. Par exemple, ce qu'on appelle dans le jargon du métier, le discours d'adieu de Jésus dans le jardin de Gestémanie, avant de se faire arrêter, mais ça dure trois très longs chapitres. Mais Marc, c'est plus rythmé, Jésus a fait ça, puis ensuite il est allé là, puis ensuite il a dit ça. C'est pas de temps à perdre, là. Bang, bang, bang. Donc, Jésus marche sur le bord de la mer de Galilée. Il voit Pierre, il voit André qui jette leur filet dans la mer. Puis il leur dit, ben, suivez-moi, puis je vais faire de vous des pêcheurs de personnes. Et immédiatement, ils lâchent tout, puis ils suivent Jésus. Et le verset suivant, Jésus continue à marcher, il voit Jacques, il voit Jean, qui pêchent dans le bateau de leur père. Il dit, ben, ils les appellent, suivez-moi, puis ils laissent leur père là, dans le bateau, puis ils suivent Jésus. Puis quand on regarde ça, on se dit, ben, c'est un petit peu irresponsable, là. Tu sais, je veux dire, c'est un peu extrême, là, comme attitude, là. Ils pensent pas à ça, ils discernent pas tout ce qu'ils font. Puis ils semblent sacrifier toute leur vie sur quelques mots, finalement. Quelques mots, une phrase, deux phrases, puis ils lâchent tout, puis ils suivent. Mais peut-être qu'on le regarde pas de la bonne façon, parce que c'est peut-être pas un sacrifice, dans le fond. Peut-être que ces hommes-là, puis ensuite les hommes et les femmes qui ont suivi Jésus, qui sont devenus des disciples, ont peut-être vu quelque chose de tellement excitant, engageant qu'ils ont voulu se joindre à ce mouvement-là. Puis c'est peut-être là où est-ce qu'on peut trouver un lien entre nous, puis ce texte-là. Parce que des fois, on entend des nouveaux projets, soit dans l'église, au travail, les groupes auxquels on appartient, des gens qu'on connaît. Puis on se fait expliquer ce projet-là, puis on a juste le goût de dire, la première chose qui vient, là, c'est « Wow! » « Wow! » « Ça, c'est cool, c'est excitant. » « Où est-ce que je peux signer mon nom pour joindre ça ? » « Ou est-ce que je peux t'écrire un chèque tout de suite ? » « Ou qu'est-ce que je peux faire pour t'aider là ? » Puis on dit ça, on fait ça, puis on le sait. On le sait que ça va peut-être nous prendre un peu plus de temps que normal, ou que ça va nous coûter des sous, de l'implication. Mais à quelque part, on est tellement excité, ou on se sent vraiment impliqué ou appelé à ça, que ça n'a pas l'air de nous déranger. On veut faire partie du projet d'une façon ou d'une autre parce qu'on a l'impression que c'est la bonne chose à faire, parce que ça va faire une différence, parce que ça va créer un meilleur monde. On veut faire partie de ça. Et c'est un peu ça, le message de Jésus, à quelque part. Il parle de le royaume de Dieu. Il parle d'un nouveau monde, d'une nouvelle réalité, qui est à portée de main. Un monde où il va y avoir de la justice, de la dignité, de l'équité, puis que tout ce qui est à la marge va être respecté et inclus. Puis on regarde ça et je dis, ben oui, oui, moi, je trouve ça a de l'allure. Fait qu'on se fait dire, ben, avais bientôt, puis implique-toi. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit tous s'impliquer de la même façon. On a toutes notre façon de faire. Ça ne veut pas dire un changement de vie total, lâcher notre job, lâcher notre famille. Non, ça veut dire parfois de dire, ben, moi, je suis capable de faire ça, ou ça, ou ça. Puis je vais le faire. Puis ça ne me dérangera pas que ça va me prendre trois heures durant ma fin de semaine, parce que je trouve que ça en vaut la peine. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine, de trouver ces places-là que vous avez l'impression que vous faites une différence, vous construisez un meilleur monde, que vous vous dites, ben, oui, ça vaut la peine de faire un effort. Puis ça ne me dérange pas parce que j'y crois. Puis d'être capable de répondre à cet appel-là. Quand l'occasion se présente devant vous, là, de dire, ouais, ouais, je vais dire oui, puis on va plonger, puis on va y aller. Portez-vous bien. J'espère que vous êtes capable de rester au chaud, parce qu'il fait beaucoup froid de ce temps-ci. Puis j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.